Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo de la marque Toys Era The Patriot. Il s'agit de la licence Captain America and the Winter Soldier, donc la série Disney+. Le personnage, ce n'est pas Sam Wilson, le Captain America de cette série, mais le fameux Captain America qu'on a tous aimé critiquer, dû à son faciès lorsqu'il portait le casque. C'est vrai qu'il avait une petite tête un petit peu de bainé. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, n'oubliez pas, likez-la tout au long de la vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Remerciement également à Nathan et à son papa Anthony pour la vidéo. Toys Era The Patriot Premium Edition One Six Scale Collectible Figure. On a le visuel un petit peu qui reprend la série, avec l'étoile, le Captain qui est en surbrillance par devant, des couleurs qui reprennent un peu, mélange entre Captain, mélange entre Russie. Sur l'arrière, on retrouve du bleu, du splittage, ça reprend la scène où, sans spoiler, ce fameux Captain bute quelqu'un avec son bouclier et il y a du sang qui gicle partout. L'étoile du Captain, Premium Edition et on revient sur la même chose. Au-dessus, The Patriot et en dessous, The Patriot. Pourquoi The Patriot ? Parce que forcément c'est une figurine sans licence, Marvel ni quoi que ce soit. Donc ils n'utilisent pas les vrais pseudos ou les vrais noms des personnages. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Allez, contenu de la boîte. Pas de slipcover, bizarre. Généralement chez Toys 0, on a au moins un joli slipcover, un petit peu comme ça sous Toys. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a deux étages sur la figurine. Hop, on regarde ça ensemble. Un étage sur lequel on retrouve un socle béton, le bouclier du Captain. Et oui, c'est bien le bon bouclier de la série. Ils n'ont pas recyclé celui de Toys. On voit bien qu'au niveau des designs, je vous montrerai dans le box, qu'il est différent. La petite tige. Et ensuite, on retrouve le Captain America, un gun, quelques mains gantées, le visage. On va en parler. Et puis également, la figurine complète. Le visage, pourquoi on en parle ? Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. J'ai un mélange, mais on va en parler. On va se détailler tout ça dans le box ? C'est parti. Les différents éléments avec cette figurine du Captain America. Ouf, ouais, une patriote. Allez, on regarde le socle. Toujours simple chez Toys 0, un petit peu décevant. Mais au moins, il y a un socle, une surface, imitation béton. Pas de nom, pas de Toys 0, pas de Patriot, pas de Captain America, rien du tout. Petite tige habituelle à venir mettre entre les cuisses du personnage. On retrouve ensuite des mains. Il y a six mains au total, deux sur la figurine. Donc des mains gantées, comme le Captain de chez Hot Toys. On a un petit peu le même style de mains. Donc mitaine, hop, on a des mains fermées. Des mains pour tenir son gun, des mains pour tenir le bouclier ouvert. Et puis des mains relaxées sur la figurine. On a son arme. Donc il a cette arme-là qu'on vient venir lui mettre au holster. Le Captain America, lui par contre, le vrai, n'avait jamais d'arme sur lui. Juste son bouclier. Le bouclier, justement, transition, le voici. Donc on est bien sur le bouclier Falcon and the Winter Soldier. Ça se voit aux petites marques qu'il y a juste là. Le bouclier du Captain original est totalement différent de celui-ci. Donc l'étoile aussi est différente. Donc ils n'ont pas repris un bouclier de chez Hot Toys Eric Asté. Puisque celui-ci, chez Hot Toys, n'est pas encore sorti. Parce qu'on n'a toujours pas eu Sam Wilson. Et ils nous ont fait leur propre bouclier. À l'intérieur, les petites straps. Il est totalement en plastique, pas de métal. Les straps ressemblent fort à ce qu'a fait Hot Toys. Également sur leur propre figurine. Donc bouclier. La tête, on la regarde avec la figurine. On a vu les accessoires. On regarde la figurine. Les petits plastiques habituels, on les enlève. Voilà. Donc niveau corpulence, c'est plutôt pas mal géré. Le costume a un rembourrage à l'intérieur. Articulation, c'est un petit peu comme le Captain America de Hot Toys. On va être vite bloqué au niveau des bras. Pas plus haut que ça. Puisque forcément le tissu empêche de lever le bras. Mais bon, pour déposer le bouclier ou autre, ce sera totalement suffisant. La combinaison, elle ressemble un petit peu au plastique que l'on retrouve sur la Captain America Hot Toys. Donc ça me semble plutôt pas mal. De bonne qualité. On retrouve les petites épaulettes avec les drapeaux américains de chaque côté. Le A à l'arrière du Captain America. Des paddings, un endroit pour venir ranger le gun. Et puis des bottes qui sont séparées en deux parties. Partie qui protège et puis partie articulée. Bon, la tête. Ok. Bon, la tête avec le casque, ils ont réussi à refaire l'air béné du personnage dans la série. Je ne sais pas pourquoi on a cet effet-là en fait. J'ai l'impression qu'il a un casque trop grand pour sa tête. Ou c'est la partie de son menton qui est un petit peu bizarre comme ça. Je ne sais pas vous dire, mais toujours est-il que lorsqu'on le présente dans la série, en plus il a une caméra qui arrive en dessous du menton qui lui fait un air complètement débile profond. Et là, Toysera a carrément réussi à représenter ce visage. Le casque est fidèle avec le nouveau A de Captain America, les petites ailettes. Ouais, ok. Il y a un visage alternatif pour exposer le Captain sans son casque puisque dans la série, il n'y a pas forcément le casque tout le temps. Et là, c'est dégueulasse. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. J'ai un mélange entre le Baron Zemo. Ouais, non. Franchement, à chier de chez chier. Elle reste dans la boîte, cette tête. En plus, je ne sais pas pour quelles raisons, mais la tête, elle va comme ça par rapport à la nuque. Donc, elle est complètement déformée. Si on met la nuque droite, il a la tête qui va comme ça. Trop chelou. Dégueu. Aucune ressemblance avec l'acteur. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est dégueulasse ou est-ce que c'est moi qui deviens difficile ou autre ? Mais non, elle est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est là qu'on voit quand même les limites des sculpteurs de chez Toysera. Ils sont plus doués du côté de chez Soussou Toys pour faire des sculpts que chez eux. Ça, c'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Écoutez, on va dans le box. On se détaille tout ça. C'est parti. Conclusion, les amis, sur le Patriot de la série Captain America et The Winter Soldier. Là, l'image du personnage. On s'en balaie total. Personne n'a eu d'accroche avec ce personnage. L'acteur, il a chié. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout sa façon de jouer ou autre. Et le personnage en lui-même, de toute façon, a été fait pour être détesté. Forcément, il pouvait pas remplacer Steve Rogers. La figue, par contre, en elle-même, elle est bien réalisée. Costume parfait. Le petit bouclier nickel. Il est à curette également à la série. Le visage a l'air tout aussi con que l'acteur avec son grand casque. Ça change pas. Par contre, cette tête, c'est dégueulasse de chez dégueulasse. Figurine, franchement, qu'on oubliera vite. Moi, je comprends mon pote Anto qui l'a acheté parce qu'il collectionne tout ce qui est Marvel. Donc, c'est un gros complétiste. Et il l'a prise forcément pour compléter avec le Winter Soldier qu'il a déjà acheté et forcément le Captain America qui va arriver bientôt. Celle-là, par contre, ça va être du lourd. Mais sinon, passez votre chemin. Je pense pas vraiment que ça va vous intéresser. Eh bien, dites-moi dans les commentaires si cette figurine vous intéresse. Est-ce que, comme moi, on s'en bat l'éc total ? Vous me dites tout ça juste en dessous. J'ai hâte de vous lire. Et dites-moi également ce que vous avez pensé de cette tête. Je faisais quand même peur. Allez, les amis, si vous la recherchez tout de même, je vous la mets dans la description de la vidéo. Si vous l'avez aimée, cette vidéo, le petit like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et les notifications. Devenez membre soutien si vous avez envie. Faites-moi un don si vous voulez également sur le bouton merci. Vous connaissez le refrain. Je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, une vue est très importante. Donc, merci d'être resté jusque-là. Je vais vous dire que c'est tout pour le Captain Stupid America. C'est tout pour moi. A très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Balé que total.